Générique Cheikh Eba Hachemi, bonsoir. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de 28 minutes. Je vous présente Anandiaï et Benjamin Sportouche. Vous avez fui l'Afghanistan il y a des années sous l'occupation soviétique. Vous êtes à la tête de deux ONG. Une question d'actualité, Donald Trump vient d'être élu 47e président des Etats-Unis. Est-ce que ça peut changer quelque chose par rapport au sort des femmes afghanes pour lesquelles vous militez et vous vous battez ? Bien sûr, ça change déjà pour toute la planète malheureusement. Mais aussi pour les femmes afghanes et l'Afghanistan. Parce que vu son rapprochement avec la Russie, la Russie étant aujourd'hui proche du régime taliban, donc ça veut dire qu'on va encore plus abandonner et lâcher ces 28 millions de femmes. On va évoquer donc ces femmes afghanes qui sont suppliciées par un régime liberticide, celui des talibans. Bon, mais d'abord votre profil idéal par M. Boucreux. Je viens d'Afghanistan et mon combat depuis plus de 30 ans, c'est la liberté des femmes afghanes pour les droits les plus élémentaires. Chez Keba Hachemi, vous avez écrit sur l'Afghanistan, vous avez été la première afghane diplomate et créez les ONG Afghanistan Libre et STEM Speak Rise Up pour tout ça et parce que les talibans veulent aujourd'hui baïonner les femmes. Vous avez la parole juste et le profil idéal. Votre propre histoire et celle de votre pays s'entremêlent. Vous en êtes, dites-vous, le témoin vivant. 45 ans d'invasion, d'abord les Russes dans les années 80, puis les talibans à deux reprises, mais aussi 20 ans d'espoir au début des années 2000. Témoin vivant d'un Afghanistan vidé de son cerveau, ce sont vos mots, devenu analphabète à 98%, un pays avec la peur au ventre. L'Insolente de Kaboul, titre de votre livre, paru en 2011, c'est vous. Un père gouverneur mort quand vous aviez deux ans, une famille bourgeoise et nombreuse, vous avez 11 frères et sœurs et pourtant l'exil pour fuir l'invasion soviétique. Vous avez franchi seul avec un passeur, les montagnes afghanes, avant d'arriver en France à 11 ans. La jeune diplômée que vous êtes devenue n'a jamais oublié son pays, ni ses femmes. En tant qu'humanitaire, puis diplomate, vous leur avez facilité l'accès à l'éducation et à la santé. Il faut qu'elles aient leur part dans la vie sociale en Afghanistan, et ça, comment on peut leur donner la possibilité d'enlever leur chaderie, c'est le savoir. Avant que les talibans, et le tristement nommé ministère de la vertu, ne les invisibilise ou ne les tue. Fin août 2024, un décret de 35 lois leur interdisait presque tout, et depuis deux semaines, comme un pied de nez extrême à l'Occident, elles n'ont même plus le droit de se parler entre elles, en public. Vous, Shekeba Hashemi, vous dénoncez les contradictions qui poussent nos gouvernements à mettre les talibans à la table des négociations, alors que 26 millions de femmes afghanes sont emmurées vivantes. Et depuis le temps que vous militez, que vous dénoncez, que vous protestez, et que vous êtes enragés contre ce régime liberticide, je crois qu'il y a 13 fatwas contre vous, Shekeba Hashemi. Vous êtes 14 ce soir, mais vous assumez. Vous n'avez peur de rien. Non, elles n'ont peur de rien. Au moment où on en est en 2024, les femmes afghanes, les filles, les jeunes femmes, les femmes afghanes n'ont plus le droit de rien, sauf peut-être celui d'être lapidées. On en est là ? On en est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est même devenu ridicule que je vienne sur vos plateaux pour parler des interdits, parce qu'on le voit, au mois d'août, il y avait 35 articles qui leur interdisaient tout, y compris le son de leur voix. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'en Afghanistan, nous avons des maisons en torchis, avec des rideaux comme porte. Donc ça veut dire que même au sein de votre foyer, vous n'avez pas le droit de hausser le ton ou quoi que ce soit, parce que les ministères de vie, ces vertus se baladent en 4x4 et qu'ils s'arrêtent pour vous lapider dans la rue, etc. Et aujourd'hui, il y a quelques jours, enfin il y a une semaine, encore cette loi qui est même, vous n'avez même pas le droit de réciter le Coran à haute voix pour que d'autres femmes vous entendent. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'est même plus au ridicule de ces lois et ces interdits, c'est que de plus en plus, c'est un message à l'Occident, à nos démocraties occidentales, pour dire on va jusqu'à là et jusqu'à quand ce silence. Justement, les Occidentaux espéraient être talibans plus modérés quand ils sont arrivés au pouvoir à nouveau en 2021. Est-ce qu'on a péché par naïveté ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est coupable de naïveté ? Moi, je pense que nous sommes tous responsables, moi, vous, tous. Parce que, contrairement aux talibans version 1, quand ils sont arrivés en 1996, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas les journalistes, on n'avait pas accès, donc on pensait que c'était une crise afghano-afghane. Il a fallu attendre le 9 septembre l'assassinat du commandant Massoud, le 11 septembre les événements de 11 septembre à New York, pour qu'on prenne tout d'un coup conscience que ce qui se passe en Afghanistan, c'est aussi notre problème de ce côté de la planète. Et c'est pour ça qu'on est venus en Afghanistan pour sauver les Afghans en 2001, avec l'appui des Afghans. Mais le problème, c'est que quand en 2014, l'Europe a quitté l'Afghanistan, sans aucune stratégie de sortie, il n'y avait pas de stratégie de sortie, 2021, 15 août 2021, les Américains sont partis, en laissant quand même, c'est quand même difficile à entendre, 80 milliards d'armements dans les mains de ces talibans. Et quand pendant les deux années 2019-2021, nos démocraties occidentales sont allées à Doha, au Qatar, pour nous vendre ces talibans comme talibans modérés, M. Le Drian a même parlé d'un régime inclusif. – C'est la défense. – Voilà, l'ancien ministre des Affaires étrangères françaises, que j'ai interpellé en disant, mais où sont passés ces talibans inclusifs et ce régime modéré que nous, les Afghans ? Nous n'y croyons bien évidemment pas. 96, première version, 2021, deuxième version. Mais cette fois-ci, on savait tous et on le sait tous. – Et on le sait tous et de plus en plus. Quand vous entendez l'ONU qui évoque, non pas un féminicide, mais de l'apartheid de genre à propos précisément de la manière dont ils ont invisibilisé les femmes en Afghanistan, mais que cette même ONU évoque la nécessité de renouer avec les talibans et de les réintégrer, ce régime, donc dans la communauté internationale. Ça vous enrage ? Vous trouvez que c'est un discours double, ambivalent, ambigu ou totalement cynique ? – Je suis très en colère contre toutes les institutions et tous nos politiques. Ce qui me met dans un état de rage, c'est qu'aujourd'hui, encore là, à l'heure que je vous parle, vous m'invitez sur vos plateaux, mais il n'y a aucune femme élue en France qui a pris la parole sur la situation des femmes en Afghanistan. Aucune politique n'a pris la parole et homme non plus. Je regrette le temps de Nicole Fontaine, président du Parlement européen en 2001, qui a reçu ma soude et qui a fait pression sur les pays européens en disant qu'il faut arrêter de fermer nos yeux. C'était quelques mois avant le 11 septembre, c'était en avril 2001. Donc, bien évidemment que c'est en rageant de voir tout ça, qu'on est en train de se leurrer, on est en train de ne pas voir ces 28 millions de femmes, mais ce qui est quand même très triste aujourd'hui, c'est de se dire qu'on attend quoi en fait ? Est-ce qu'on attend une exécution massive des 28 millions de femmes pour réagir ? Est-ce qu'on attend ? Moi, je pense que c'est une culpabilité de se dire on est parti, on a laissé cette population parce qu'on n'a pas là. Et on ne veut pas le savoir. Mais mon problème à moi aussi, c'est qu'en tant que Française, le 15 août 2021, les talibans, le premier jeu, ce qu'ils ont fait, le jour où les talibans ont pris l'Afghanistan, ils ont libéré 7500 djihadistes avec 35 nationalités différentes dans la nature. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend que ce laboratoire de fabrication de terroristes soit bien installé et bien capable de nous envoyer les terroristes demain ici ? Moi, je pense que ce sera trop tard. Alors, Cheikh Eba Hashemi, on va évoquer avec vous et avec Anand Jai, justement, on parlait des États-Unis, depuis leur départ il y a trois ans, ils continuent à aider financièrement l'Afghanistan, l'Amérique donc. Plus de 20 milliards de dollars ont été octroyés par les Américains à l'Afghanistan, on vient de le dire, depuis leur départ en 2021. Une partie en aide au développement humanitaire, qui transite par des ONG, et une partie en cash qui est directement injectée dans l'économie afghane pour la maintenir à peu près à flot. Mais l'agence qui est chargée par le Congrès américain de surveiller le bon emploi de ces fonds en Afghanistan alerte depuis déjà un an sur le détournement d'une partie de cet argent par les talibans. Alors même que l'économie se porte mal, en trois ans le PIB s'est contracté de 26%, et aujourd'hui 80% des foyers vivent avec moins d'un dollar par jour par personne. Chez Keba Hachemi, est-ce que cette aide financière, elle est indispensable pour les Afghans, ou bien c'est simplement un moyen pour le régime des talibans de se maintenir au pouvoir ? – Moi je pense que c'est tout à fait un moyen pour ce régime, pour exister, pour payer leur salaire. C'est à peu près 90 millions de dollars par mois qui est injecté, 45 millions ouvertement et 45 millions en sous-main. Et ce qui est quand même très terrible, c'est qu'il y a 20 millions de dollars sur la tête du ministre de l'Intérieur, M. Hachemi, 20 millions de dollars aux Etats-Unis si vous vous ramenez M. Hachemi. Et à ce même M. Hachemi, on donne 45 millions de dollars chaque mois pour le maintien de son gouvernement. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a aucune aide. Les ministères sont fermés. Mais avant l'arrivée au pouvoir des talibans, à peu près 70% dans les ministères et dans la fonction publique et dans les entreprises, c'était les femmes parce qu'il y a 45 années de guerre derrière. – Et là c'est fini. – Et donc là c'est fini, on leur a interdit tout. Donc ça veut dire que l'économie est complètement à chaise. – Une dernière question. Afghanistan, on pense immédiatement aux femmes en Iran, notamment au mouvement Femmes, Vie, Liberté. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'en Afghanistan, parmi ces 28 millions de femmes, certaines se lèvent, défendent leur vie, défendent leur liberté ? Ou est-ce qu'au contraire il y a eu une telle fuite des cerveaux et des femmes acculturées par les talibans depuis des décennies que ça n'est même plus possible ? – Écoute, les 45 années de guerre, moi toute ma vie je n'ai connu que la guerre et les invasions différentes. Et à chaque fois le pays s'est vidé de son cerveau. À l'époque de l'invasion soviétique, première guerre civile, l'arrivée des premiers talibans, le deuxième. Donc le pays est vidé de son cerveau, 98% d'analphabétisme chez les femmes et à peu près pareil chez les hommes. Et aujourd'hui, on s'attend à ce que cette population qui a faim, vous avez rappelé les chiffres, c'est exactement ça et même pire, on s'attend à ce que cette population puisse être debout. À la différence avec l'Iran, moi je suis dans tous les combats avec mes sœurs iraniennes tous les jours, la différence de l'Iran c'est qu'en Iran il n'y a pas eu de guerre, c'est un régime théocratique qui est en train de diriger ce pays, terrible, mais en Iran l'éducation n'a jamais été interdite et elles ont continué, les femmes iraniennes aujourd'hui sont comme vous et moi et elles sont debout. Les afghanes, elles ont faim, elles sont analfabètes et il y a 45 années de guerre avec 5 invasions différentes. Donc c'est ça l'état de l'Afghanistan, donc elles ont vraiment besoin et puis surtout il y a aussi une chose, c'est qu'on a été, heureusement, et continuons à aider toutes ces femmes iraniennes et tous ces élans en Iran, mais aujourd'hui les femmes afghanes, elles me disent, il suffit que j'allume mon téléphone avec vous, j'ai des centaines de messages tous les jours et qui me disent, mais que dit l'Occident ? Que dit vos politiques là-bas ? Cheikh Eba, tu nous as dit, tu nous as parlé de démocratie pendant 20 ans. Que dit l'Occident ? Que disent les femmes politiques en Europe ? Ce que vous disiez tout à l'heure, un silence assourdissant. Silence assourdissant. Vous avez créé plusieurs ONG, dont Afghanistan Libre, toutes celles qui travaillent dans cette ONG, les Kaboulis donc, sont en prison ? Voilà, elles sont toutes en prison. Non, elles ne sont pas en prison, mais par exemple, elles sont parties ? Voilà, Wassima Parmane et avant-hier, Mappelle pour dire que sa petite-fille de 13 ans a été enlevée par force par un combattant dont elle ne comprend même pas la langue, il n'est pas afghan, il ne parle ni persan ni pachtou et cette petite-fille de 13 ans est violée tous les jours par cet homme soi-disant qui l'a épousée de force et qui ne parle même pas sa langue. Donc moi, je voudrais aussi alerter et merci de votre invitation de dire que ce qui se passe en Afghanistan n'est pas un problème afghan, même si on veut fermer les yeux sur 28 millions de femmes qu'on est en train de... C'était Desmond Tutu qui disait quand on est silencieux face à l'injustice, ça veut dire que quelque part, on est aussi coupable et on est du côté de l'oppresseur. Et aujourd'hui, c'est ça le cas pour les femmes afghanes. On le sait tous, on le sait toutes et moi, j'attends toujours des réactions politiques, des réactions des femmes dans le monde pour dire non, ça suffit maintenant. Ça suffit, vous allez beaucoup trop loin. Merci, Shekeba Hashimi. Vous êtes une porte-parole pour toutes ces femmes afghanes et toutes les autres remarquables. Merci de vous venir sur le plateau de 28 minutes.